Musique Mon dernier ouvrage, l'éléphante qui cherchait la pluie, en fait j'y avais pensé quand j'étais en Afrique et où j'avais vu comme ça des girafes, des éléphants et puis j'avais été scotché par la majesté de ces animaux et puis quand j'ai lu beaucoup de choses sur malheureusement leur disparition, ça m'a donné envie d'expliquer aux enfants qui étaient ces animaux qu'on ne connaît pas et qui ont vraiment, ils ont un GPS dans la tête, en fait c'est quand même des animaux absolument extraordinaires. Voilà ce que j'ai voulu transmettre aussi, un petit message d'écologie auprès des enfants. Je suis quelqu'un qui écrit des choses très différentes, qui publie à peu près toutes sortes de livres, mais il y a toujours je crois chez moi la volonté de transmettre un peu de la philosophie, de la bienveillance auprès des enfants, de l'esprit critique aussi. C'est un peu ce qui rassemble un peu tous mes livres. Pour ma part, moi j'ai été enseignant. Je ne le suis plus, je suis à la retraite, mais je suis souvent dans les écoles et je crois bien sûr que ça m'a marqué, c'est-à-dire que je suis toujours dans l'idée d'expliquer des choses, de faire comprendre des choses. Instit on est, instit on reste toute sa vie, même quand on a une plume à la main. Et je crois que l'écologie, qui est un thème qu'il faut vraiment faire passer aux enfants, c'est un thème qui est difficile à faire passer. Parce que si on est dans des choses trop tristes, des choses apocalyptiques, ça ne marche pas. On le voit bien, ça fait des années qu'on fait des livres sur ce sujet qui ne marchent pas. Les livres qui marchent, c'est l'homme qui plantait les arbres, parce qu'il y a un message positif. Ou comme dans L'éléphante, leur faire connaître, leur donner envie de mieux connaître ces animaux, pour qu'ils aient envie après de les respecter et de faire en sorte qu'ils survivent. C'est un album que je n'ai pas fait tout seul, puisque je l'ai fait avec Alex Godard. Mais quand je fais un album avec un illustrateur, je n'interviens pas du tout. C'est-à-dire que je pense que c'est la somme de deux créations. Et je ne souhaite jamais intervenir avec les illustrateurs. Mon texte est le premier, bien sûr, mais après l'illustrateur décide absolument comme il veut. Et je n'interviens pas. Ce sont des artistes, les illustrateurs. Si on leur demande de faire la chose plus bleue, plus jaune ou plus verte, ça ne marche pas. Ce que je fais vite et ce que je fais doucement, je fais tout vite. C'est une catastrophe. Je suis quelqu'un qui voudrait être dans la lenteur, mais qui n'y suis jamais, parce que je suis un peu boulimique dans tout ce que je fais. Donc il y a très peu de lenteur chez moi. Là où j'aimerais un peu me, comment dire, arriver un peu à me sermonner, c'est manger. Parce que je mange aussi très vite. Et il faudrait quand même que je trouve le moyen de manger un peu plus lentement. Après, vous savez, les latins, ils disaient « festina lente », « hâte-toi lentement ». C'est un peu mon proverbe. Essayez de se hâter lentement. Qu'est-ce pas? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501